Bienvenue à la conférence en ligne organisée dans le cadre des journées européennes du patrimoine sur le thème cabane loge et cadol entre héritage patrimonial et vocation contemporaine au coeur du paysage du champagne cette conférence est co-organisée par la mission coteau mise en cave de champagne que je représente ici l'université de reims champagne ardennes avec l'institut georges chapaz de la vigne et du vin en champagne et pernée agglot champagne avec le concours du parc naturel régional de la montagne de reims de la villa bissinger des universités d'été architecture et champagne porté par chalons en champagne à l'eau de l'agence d'urbanisme de reims et de la délégation champagne ardennes de la fédération française du paysage nous vous proposons en ouverture des journées européennes du patrimoine une immersion dans le paysage et le patrimoine du champagne inscrit en 2015 sur la liste du patrimoine mondial de l'unesco pendant une petite heure nous partirons à la découverte d'un petit patrimoine celui des loges de vignes à travers le regard croisé de spécialistes dans le cadre du magnifique belvédère de cramant labellisé vignobles et découvertes ou deux paysagistes margot en rayon et arianne smith illustreront les propos de nos conférenciers par des croquis paysagers réalisés en direct cette promenade commencera avec benoît vignes paysagiste concepteur et permet à glo qui dressera un portrait du rôle des cabanes de vignes dans la vie quotidienne des viticulteurs avant l'ère de la mécanisation puis nous partirons à la rencontre de caroline fenoye chargée de mission architecture au parc naturel régional de la montagne de reims afin de découvrir les usages les formes les matériaux et les architectures des loges notre troisième intervenante aurélie meulin ethnographe à la villa bissinger nous racontera comment et pourquoi les loges témoignent des évolutions techniques et professionnelles des vignerons de champenois nous plongerons ensuite dans le coeur des terroirs champenois pour une lecture géologique avec joël rochard expert international en viticulture et en monologie et intervenant à l'institut genre chapaz de la vigne et du vin en champagne nous prendrons ensuite la direction du sud de la champagne viticole dans la côte des bars à la découverte des cadoles bruno de crocs spécialiste de l'inventaire du patrimoine nous livrera en exclusivité les premiers résultats d'un inventaire mené par la mission coteau mise en cas de champagne enfin nous découvrirons comment cet éventage patrimonial et culturel est aujourd'hui au coeur d'un processus de création collectif élise camus directrice des universités d'été architecture et champagne nous présentera cette aventure de loge contemporaine pour conclure nous retournerons belvédère de cramant pour laisser le mot de la fin à benoît vignes n'hésitez pas à interagir sur le chat je vous souhaite une très bonne conférence et une belle édition des journées européennes du patrimoine benoît c'est à vous bonjour à toutes et à tous bienvenue au belvédère de cramant vous pouvez regarder derrière moi ce magnifique paysage viticole comme tout paysage il est né de la topographie et de la géologie c'est le travail des cultivateurs agriculteurs et viticulteurs qui lui donne sa spécificité afin de rejoindre leurs terres la gestion de l'effort et le temps du déplacement était essentiel pour les cultivateurs ils ont ajusté la position des chemins d'accès aux terres au fil des siècles aujourd'hui les chemins souligne à la fois le relief ondulant et le parcellaire la position des chemins dans ce vignoble semble maintenant figé il a subi peu de remembrement le parcellaire reste donc très morcelé même si cela n'est pas toujours visible lorsque le travail du sol est semblable je vais vous présenter des panoramas de ce paysage que j'ai derrière moi au fil des saisons le paysage évolue au fil des saisons et le travail du viticulteur change aussi le travail de la taille le travail du sol le liage le reniage et les vendanges ce paysage que vous voyez aujourd'hui il a évolué au fil des époques en fonction des cultures des vergers des prairies des bois des forêts mais aussi en fonction du mode de conduite des vignes en foule en rang en herbe et donc c'est un paysage qui a évolué l'homme a débuté le travail de la terre à pied donc ça c'est ce qu'on oublie souvent aujourd'hui avec la motorisation puis il fut aidé des animaux et aujourd'hui des machines à moteur le temps du voyage que nous ressentons lorsque nous faisons des randonnées dans le vignoble par un doux soleil d'été comme aujourd'hui pour un promeneur ou un randonneur c'est fort agréable il n'est pas perçu du tout de la même façon aux quatre saisons de la vigne la taille de la vigne en plein vent sous la pluie ou dans le froid n'a absolument rien de bucolique la durée de marche je normalement on est revenu sur le grand sur mon image derrière la durée de marche à pied entre le village où je suis et la butte de saran que vous voyez derrière moi est tout à peu près de 35 minutes ce qui fait que pour un viticulteur ça correspond à peu près à une heure dix aller retour par jour pour aller travailler dans ces vignes les cabanes de saran soit un kilomètre 7 2 kilomètres 5 du village donc il faut imaginer le transport des outils était un souci aujourd'hui avec les véhicules bas on se pose moins de questions c'est à dire qu'on met tout dans la camionnette et puis on arrive directement sur son lieu de travail mais à pied c'était vraiment une charge considérable alors par un temps par un beau temps comme aujourd'hui tout va bien avec la pluie et la boue en plus collé aux chaussures le chemin du retour pour les viticulteurs devait être épuisant donc afin de soulager leurs tâches les viticulteurs encore appelé cadol dans l'aube les cabanes sont nées au 16e siècle et se sont plus développées au 19e cas celle qu'on peut encore voir chez nous elles étaient utiles à minima pour se réchauffer se restaurer se reposer à l'abri de la pluie et du vent ou du soleil une année comme celle comme cette année la pause de midi à l'ombre au milieu des vignes elle est plus agréable dans une cabane au bout du rang lorsque les travaux duraient plusieurs jours dans une vigne la carbane permettait de stocker les outils pour les travaux de la vigne l'eau était aussi nécessaire et certaines cabanes répondaient aussi à cette fonction aujourd'hui la fonction des cabanes est bien moins évidente la camionnette blanche on voit dans les vignes très régulièrement s'est substituée à la cabane fait qu'aujourd'hui lorsque vous voyez dans le vigno de nombreuses camionnettes blanches c'est que les viticulteurs sont à la tâche auparavant fort probablement lorsqu'on voyait de la fumée sortir des loges ces que les viticulteurs avaient besoin de réconfort puisque en fait les gestes et les mains des viticulteurs nécessaires à la conduite de la vigne ont eux par contre très très peu changé le nombre d'interventions dans les vignes et le nombre de fois où les viticulteurs doivent aller dans les vignes a peu évolué alors je vais cette intervention avait pourvu de vous expliquer l'intérêt de la cabane dans le paysage et la vision bucolique qu'on pouvait peu en avoir aujourd'hui et pas forcément celle qu'on pouvait en avoir à l'époque alors je vais essayer de vous repartager mon écran et les cabanes aujourd'hui savent principalement principalement des points de repère ce sont des repères dans le paysage comme celle ci vous voyez au bout d'un rang une loge située à chouilly donc je vous donne un aperçu de des cabanes comme des repères dans le paysage vous voyez celle ci qui est avec un sapin juste à côté juste à côté d'elle ce qui fait que aujourd'hui les viticulteurs arrivent facilement à s'orienter dans leur paysage caroline fenoye va va intervenir dans quelques secondes caroline je te passe la main pour nous raconter un peu plus ces cabanes d'accord très bien merci benoît bonjour à tous donc moi je vais plus vous parler de l'architecture de ces petites constructions je vais vous parler de ces petites cabanes alors là la simple construction jusqu'à la quasi maisonnette qui ont été construits par et pour leurs propriétaires donc ce soit un petit vigneron ou une maison de champagne donc elles étaient en général au coeur des vignes plus souvent en bordure d'un chemin ou d'une route pour l'accessibilité et comme l'a dit benoît en fait elle ponctue le paysage champenois par leur forme géométrique minérale qui contraste en fait avec le fond des donc dans la très grande majorité des cas les loges ont des formes simples c'était pas des architectures très compliquées la base est rectangulaire souvent sur un niveau quelquefois sur deux et on en trouve de toute taille il y en a des très très petit 3 à 4 mètres carrés parfois moins jusqu'à des très grandes on peut en trouver qu'ils font 100 mètres carrés voire plus mais la grande majorité fait entre 10 et 20 mètres carrés alors comme vous pouvez le voir sur les images les toits sont traditionnellement plutôt à deux pans couverts en tuiles alors que sur les loges un petit peu plus récentes construites avec des matériaux industriels c'est encore des formes beaucoup plus simple avec un toit monopente et une couverture la plupart du temps en tôle la loge comporte en général une pièce comme sur le plan que vous pouvez voir à gauche voire deux par moment la deuxième pièce servant en général pour abriter le cheval quand il y avait encore des chevaux dans les vignes on trouve souvent un grenier en fait qui sert pour stocker le matériel les produits et plus rarement un vrai étage mais ça existe et je vous ai mis une photo là d'une loge en briques avec un étage et c'est un exemple qu'on trouve à en bonnet alors les façades sont percées une porte évidemment pour pour l'accès parfois une fenêtre parfois plusieurs et puis on trouve des menuiseries en bois quelquefois des volets parfois des grilles puisqu'il y a toujours aussi un risque de d'intrusion dans ces petites constructions perdues comme ça au milieu des vignes et donc pour terminer sur les formes vous verrez souvent à côté des loges des cuves ou des citernes qui servaient en fait à récupérer l'eau de pluie pour fabriquer les traitements tout ce qui est bouillie bordelaise sulfatage etc alors chaque loge est unique parce qu'en fait à l'origine elles étaient construites avec les matériaux locaux qui étaient prélevés à proximité juste à côté tout comme les constructions des maisons traditionnelles en fait donc vous voyez qu'il y a beaucoup de techniques différentes on peut trouver des murs en maçonnerie de moellons de pierre donc surtout du calcaire et de la meulière qui sont les pierres qu'on trouve en fait dans notre sous-sol de champagne soit un taillet avec de la chaude ou recouvert par un enduit on peut avoir les deux les loges peuvent aussi être construites en briques alors des briques beige des briques rouges de fabrication locale parce qu'en fait on avait beaucoup de tuileries et briquetteries sur la montagne de reims qui utilisait en fait l'argile et les sables locaux certaines loges alors on n'en voit plus beaucoup mais certaines loges en fait étaient construites en bois donc avec un bardage en chaîne puisque c'est une essence très répandue localement donc à lame verticale ou sur une ossature en bois massif généralement donc les toits comme je l'avais dit ils sont couverts en tuiles puisque c'est une production locale briquetteries et tuileries donc de la terre cuite en fait rouge mais c'est vrai que suite au développement alors on a aussi certains cas particuliers c'est vrai que parmi les loges traditionnelles certaines ont une fonction aussi représentative porter l'image d'une marque ou d'un propriétaire et de sa réussite et donc les matériaux de construction sont parfois choisis avec beaucoup plus de soin on peut trouver de la pierre de taille des ardoises comme sur les photos des décors en faïence des meulières posées avec un certain appareillage qu'on appelle soit le rocaillage ou en opus insertum et puis des décors en briques sur les chaînages sur les encadrements les bandeaux qui alternent les briques de teintes différentes voir les briques vernissées donc il y a une vraie recherche esthétique sur ce type de loge mais à contrario donc récemment plus récemment après la perte d'usage des loges liées à la mécanisation des cultures au développement des transports et puis avec le développement évidemment des matériaux plus industriels facile d'accès et peu cher les matériaux mis en oeuvre pour bâtir ou restaurer donc une de ces cabanes se sont appauvris peu à peu et donc de nombreuses loges qu'on peut encore trouver aujourd'hui sont construites soit en parpaing soit en briques creuses elles peuvent être couvertes en tôle avec des panneaux bitumés et puis elles peuvent aussi être entièrement construites avec des matériaux de récupération des plaques béton du bac acier du bois de palette là vraiment sans plus aucune recherche esthétique sur le l'aménagement intérieur donc de de ces petites cabanes comme l'a dit benoît c'est essentiellement l'abri le refuge donc à l'intérieur on trouvera quasiment systématiquement une une cheminée où évidemment se réchauffe on prend son repas il y a des bancs pour s'asseoir parfois une table quelquefois il y a une barre suspendue au dessus pour faire sécher les vêtements en général on trouve toujours un placard ou une niche aménagée dans dans un des murs pour stocker de la vaisselle des victuailles et puis la petite anecdote c'est qu'en général on trouve aussi ce qu'on appelait un trou à bouteilles directement creusé dans le sol ou une glacière enterrée pour garder donc les aliments qu'on avait amenés au frais donc voilà je vous ai brossé un petit peu une image de l'architecture de ces loges je voulais juste conclure sur le fait qu'en fait le parc avait réalisé un inventaire en 2010 sur donc les 65 communes et qu'on avait recensé donc 120 loges qui étaient la plupart en grand danger de disparition mais donc depuis cette année 2010 les mentalités ont changé, ont évolué et comme on peut le voir aujourd'hui les loges suicident de nouveau de l'intérêt et ça c'est une très bonne nouvelle nous allons reprendre un temps pour regarder l'avancée des croquis de nos deux fonceurs qui ont la chance d'avoir une lumière magnifique et donc le paysage de Cramence se découpe derrière elle de façon très nette donc on a ici un premier croquis en cours d'évolution donc en fonction des regards des paysagistes les croquis se structurent de façon différente et c'est un petit peu comme nous tous quand on regarde un paysage on le regarde avec notre propre culture, sensibilité donc la représentation de la main permet d'avoir un regard sur un paysage j'ai le regard du dessinateur et pas du tout le regard du viticulteur qui passe ses hivers dans le froid et le vent on se rapproche du deuxième paysagiste on a une lumière magnifique donc Margot est aussi en train de travailler vous avez vu qu'Ariane était en couleur, en aquarelle elle avait structuré son croquis différemment et Margot est partie sur un travail en noir et blanc est-ce que tu veux dire deux mots Margot ? Oui, alors pour l'instant moi je suis sur un travail au crayon et l'idée est de montrer dans ce paysage-là un peu tout ce qu'il compose c'est-à-dire le mastiff forestier, le vignoble et après le bâti donc c'est vraiment ce qui compose ces paysages de Champagne et avec en plus une partie de plaine agricole donc pour l'instant je suis un travail au crayon et après je mettrai la couleur sur certains éléments importants avec l'aquarelle Par rapport à Margot, moi je suis plutôt au crayon de couleur en fait et fusain avec toutes les teintes, les couleurs chaudes qui composent notre paysage tous les verts, tous les ocres, guéris, beige et bleu et grâce au crayon de couleur ça me permet de montrer la composition bien mettre en valeur différents éléments du paysage et après petit à petit avec l'aquarelle aussi pour mettre certains aplats plus en valeur alors c'est vrai que dessiner le paysage permet de l'étudier de vraiment bien le décrypter on le voit comme on ne l'a jamais vu finalement on voit des éléments comme tel ou tel bosquet un groupe d'arbres isolés des éléments qui conctuent ce paysage qui composent et qui en font sa richesse et donc le dessin est un moyen de mieux comprendre le paysage et de comprendre ses qualités et de pouvoir les partager à d'autres et montrer sa vision aussi dans ton paysagiste Aurélie je te passe la main donc Aurélie va nous parler de la loge éco-musée de la viticulture elle est spécialiste du patrimoine immaturiel culture et recherche à la Villa Bissinger bonjour à tous alors effectivement alors je vais d'abord commencer par partager mon écran maintenant que tout le monde a vu à peu près à quoi je ressemblais voilà je crois que vous recevez cela on va démarrer par ici c'est parfait alors donc moi dans mon travail d'ethnographe la loge je l'ai découverte à l'occasion du travail justement d'inventaire avec le parc naturel régional de la montagne de Reims et je l'ai d'abord considéré très rapidement comme un bâti outil qui est devenu petit à petit pour moi un éco-musée me proposant une lecture du métier de vigneron dans sa globalité allant des pratiques des pratiques culturales jusqu'aux rapports sociaux et même aux représentations du métier et du produit champagne alors elle est un bâti rapidement je vais passer dessus puisque Caroline et Benoît vous l'avez déjà bien présenté c'est un abri de différentes tailles de différents matériaux réalisé en fonction des moyens du viticulteur et qui est toujours nécessaire aux métiers agricoles et forestiers qui demandent de travailler en extérieur et qui demandent à un moment donné d'être d'être abrité mais c'est la capacité à devenir un outil en fonction des besoins à un instant T du viticulteur qui m'a intéressé par exemple alors sur ce croquis je vais le présenter un petit peu mieux vous pouvez voir une loge qui a été construite à un moment à peu près dans les années 20 où il fallait préparer les traitements des traitements sur place et qui nécessitaient beaucoup d'eau donc vous pouvez voir le toit en tôle penché qui permettait de récupérer et qui était conservé dans une cuve une cuve qui s'appuyait sur la pierre de soutènement du coteau alors on pouvait presque penser que la loge soutenait le coteau et ceci me permettait de lire et de comprendre une époque où on ne se déplaçait encore qu'à pied ou au mieux à cheval et une époque où le tracteur était inexistant il apparaît dans les années 50-60 cette loge il y avait forcément une table il y avait toujours de quoi y réaliser un tas de petits travaux et aussi elle permettait de se retrouver entre voisins de faire une petite belote de prendre un café ou même parfois de négocier tel échange de parcelles ça pouvait et c'est comme ça que la loge je l'ai même appelée peut-être un peu exagérément un couteau suisse évoluant au fur et à mesure des évolutions des pratiques culturales des évolutions du transport des évolutions du foncier et des rapports humains la loge effectivement est constamment réadaptée dans sa conception aux usages et aux besoins du viticulteur et c'est en cela que je l'observe comme un possible éco-musée car pour un ethnographe elle permet une observation d'un phénomène dans sa globalité et une immersion pour comprendre les relations de l'homme avec son milieu et les modes de vie et de développement des sociétés rurales, agricoles et viticoles alors je vais repartir sur d'autres images vous voyez ici par exemple une loge qui conserve des traces d'une cuve où on observait, où on a réalisé les traitements et le sulfatage alors j'ajouterais que des loges on en trouve dans le monde entier comme vous pouvez le voir ici dans la vallée du Douro c'est un patrimoine commun au milieu agricole dans le monde entier mais surtout elle permet de lire le territoire dans lequel elle est implantée son histoire et son paysage aujourd'hui qu'est-ce que raconte la loge en Champagne ? elle raconte des nouvelles préoccupations environnementales et l'insistance sur les vignes faites sur les vignes et sur le paysage elle est devenue pour beaucoup un lieu d'accueil pour les touristes et les clients pour y présenter le Champagne qui se présentait jusqu'alors surtout dans les caves et désormais on parle du Champagne comme un vin de terroir alors de façon raisonnable ça n'est pas encore la grande majorité mais ça apparaît donc comme un vin de terroir issu du raisin poussant dans telle parcelle et c'est un véritable changement de représentation à la fois du produit Champagne et de représentation aussi du métier de vigneron et puis on se préoccupe du paysage du paysage devenu une valeur unique exceptionnelle cher au patrimoine mondial de l'UNESCO et aujourd'hui les constructions des jeunes imaginées par les jeunes architectes arrivant du monde entier aux universités d'été d'architecture à Chalouin-Champagne racontent ce mouvement la loge dans un principe d'accueil eunotouristique et de valorisation du paysage est désormais conçu en fonction de cet objectif elle répond toujours dans sa conception même à la volonté d'apporter une valeur supplémentaire au paysage et la loge est ainsi constamment transformée et modélisée en fonction des nouvelles exigences qu'elles soient individuelles ou collectives donc pour conclure la loge dans ses usages dans sa conception dans sa construction et même dans leur disparition et leur réapparition raconte permet de lire et de comprendre le monde vigneron champenois dans sa globalité et dans ses évolutions dans le temps voilà je vous remercie de votre attention on va continuer et poursuivre avec Joël Rochard qui est expert international en viticulture et onologie et qui va nous parler de la craie sédimentaire au coeur des terroirs et paysages champenois Joël c'est à toi bien bonjour à tous je vais évoquer avec vous un petit peu l'origine géologique des terroirs et paysages champenois mais en préalable et ça sera la deuxième diapo je voulais dire quelques mots de la notion de terroir telle qu'elle a été définie par l'organisation internationale de la vigne et du vin qui témoigne bien sûr de l'interrelation entre un milieu naturel comme ça a été dit tout à l'heure par Benoît aussi bien le paysage que le terroir lui-même on a une interaction entre un climat une géomorphologie géologie mais également et c'est particulièrement vrai à Champagne par rapport au Pant par rapport au Cuesta et tout cela avec des savoir-faire humains qui aboutit à des produits identifiés donc souvent uniques et caractéristiques voilà donc ça c'est la définition telle que depuis très longtemps l'INAO la reprend dans son dans l'organisation des appellations d'origine et on a souhaité ajouter là je pense y avoir contribué avec quelques autres collègues avec au-delà de cette vision purement technique des valeurs patrimoniales et je voulais quand même en parler parce que pour cette présentation liée au patrimoine journée du patrimoine et donc on précise aussi que dans cette définition le terroir inclut des caractéristiques spécifiques bien sûr de la topographie du climat telle qu'on l'a vu mais également ce qu'on appelle les externalités le paysage et la biodiversité qui sont d'ailleurs des supports de nos tourismes et de ce que j'appelle l'éco-enotourisme qui est d'ailleurs présenté dans différentes formations de l'institut CHAPAZ notamment journalisme et donc eunotourisme voilà donc on va passer à la suivante pour maintenant parler un peu plus de la Champagne alors quand même d'un point de vue champenois cette notion de terroir est importante avec bien sûr des savoir-faire donc c'est ce qu'on appelle bien sûr la méthode traditionnelle qui c'est cette domestication de la deuxième fermentation s'est faite progressivement et de la clarification par le remuage mais il n'y a pas que ça donc ça a été aussi une gouvernance très forte une organisation qui faisait suite d'ailleurs aux révoltes de vignerons par l'interprofession pour moi qui ai eu la chance de tourner un peu dans tous les pays viticoles du monde la plupart des pays viticoles du monde je pense que c'est la meilleure organisation au monde et qui contribue largement qui a contribué et qui continue de contribuer et y compris d'ailleurs en période de crise à l'essor au développement de la Champagne mais c'est aussi en amont on a tendance à l'oublier ça a été le choix des cépages les plus adaptés ça a été le choix des modes de conduite également répondant à cette situation septentrionale et bien sûr d'autres aspects donc c'est tout un savoir-faire qui est à l'honneur de la Champagne et qui a contribué à son essor alors pour expliquer un petit peu donc la géologie de la Champagne on peut dire que c'est bien sûr la mer comme c'est précisé dans deux titres qui a largement façonné les caractéristiques champenoises donc tout d'abord par le jurassique qui notamment est caractéristique de la zone de ce qu'on appelle la Côte des Bars donc la partie sud de la Champagne avec des calcaires durs caractéristiques on va le voir tout à l'heure qui ont largement façonné les villages et comme ça a été dit et ça fera repris notamment les cadoles aussi traditionnelles ces maisons de vignes traditionnelles de l'aube et au contraire le crétacé donc supérieur et inférieur à l'origine de cette craie cette craie qui a une aptitude très forte à conserver et à pouvoir diffuser de l'eau en permanence donc sans excès mais avec très peu de stress hydrique et ce qui est effectivement aussi une des forces de la Champagne tout cela étant lié à la présence de la mer avec des conditions notamment climatiques qui ont défini en fait les éléments qui sédimentaient au cours du temps la suivante à partir de là donc on a eu des dépôts sédimentaires donc comme je l'ai précisé qui ont quand même duré assez longtemps plusieurs centaines de millions d'années et qui ont abouti à un système qui ressemble un petit peu à des assiettes et donc effectivement au niveau de la Champagne on a ces deux aspects principaux on pourrait être un peu plus dans le détail mais on n'a pas le temps donc de la Côte des Barres Jurassic Calcaire Dur donc qui donne ces cadoles vous avez ici un exemple et puis qu'on retrouve dans l'habitat traditionnel qui a d'ailleurs été assez bien préservé parce que c'est une zone qui est assez éloignée des centres urbains donc qui a conservé un habitat traditionnel et donc sur le on va dire majoritairement la Marne et qui se prolonge aussi donc sur l'Aisne en particulier et bien la présence de la craie et qui est à l'origine aussi d'un classement donc de l'UNESCO de la Champagne c'est une des parties du classement avec les crayères de Champagne donc zone d'extraction de craie et qui ont été effectivement aussi à l'origine permettant la fraîcheur c'est vraiment de l'éco-conception des caves traditionnelles initiales permettant cette fraîcheur favorable à l'épanouissement des Champagnes la diapo suivante alors bien sûr à partir de cette sédimentation donc les structures se sont transformées notamment par la présence des rivières et des fleuves alors les grandes rivières donc la Marne et la Seine qui ont creusé ces grandes vallées pour ceux qui connaissent quand on va de Troyes à Châlons en Champagne et en Prolongeant-sur-Rince puisque la craie est très friable donc là on a une ouverture du paysage au travers de ces planes et l'utilisation des questas donc des zones effectivement à partir des plateaux une zone plus encaissée au niveau de la vallée de la Marne qui se prolonge donc sur l'Aisne et puis dans l'Aube le secteur de la Côte des Barres là on a un calcaire plus dur plus résistant avec moins d'aptitude à l'érosion et donc ça nous fait des vallées plus étroites et donc un paysage un peu différent avec un effet mosaïque entre la végétation et le vignoble la diapo suivante voilà et donc on retrouve effectivement ces caractéristiques qu'on va passer pour gagner un petit peu de temps la diapo suivante encore la diapo suivante voilà très bien donc on a ici dans le cadre de l'étude très intéressante du patrimoine mondial Champagne un peu une typologie une représentation schématique de ces cuesta donc classiquement la végétation la forêt sur le plateau supérieur donc les phénomènes d'érosion qui est abouti à la création de la cuesta et puis les villages qui vont là être soit en fond donc en bas dès lors qu'on n'a pas d'eau de problèmes de source en hiver ou perchés un peu plus haut en fonction des différentes situations donc voilà donc ça c'est la caractéristique on va dire de tout ce qui fait face à la plaine notamment dans la zone du vignoble marnais suivante voilà et bien sûr donc des vallées plus encaissées à l'image de la vallée de la Marne et qui là d'un point de vue paysager on a eu l'occasion avec mon équipe de travailler sur notamment le secteur de Reuil en fait on a un vis-à-vis c'est-à-dire qu'à partir quand vous êtes d'un côté de la Marne et bien vous avez le panorama une vision panoramique en face et donc ça donne avec les méandres de la Marne également des paysages extrêmement intéressants suivante voilà alors pour terminer pour pas être trop long au-delà de l'aspect paysager moi je suis avant tout unologue donc c'est vrai que on peut dire que le paysagiste est au paysage ce que le néologue est au vin c'est-à-dire que l'idée c'est aussi de de produire d'élaborer des vins de grande qualité et c'est vrai qu'à partir d'un quand même de nombreux cépages présents en Champagne avant l'apparition de la bulle de l'effervescence et bien les trois cépages qui sont d'ailleurs maintenant utilisés dans la plupart dans beaucoup de régions du monde Chardonnay Pinot Noir et Pinot Meunier se sont développés en privilégiant les zones qui leur sont les plus favorables donc classiquement pour être assez schématique donc le Chardonnay au sud des Pernais dans la côte des Blancs qui se prolonge par le Cézannet un petit îlot que je connais bien c'est près de chez moi à Montgueu dans l'Aube et puis quelques régions également de la montagne de Reims le Pinot Noir plutôt montagne de Reims et dans la côte des Barres et donc le Pinot Meunier cépages assez rustiques qui s'adaptent à des sols un petit peu marneux qui ont donc associé également un petit peu d'argile donc plutôt dans la vallée de la Marne voilà donc ça ça fait partie effectivement aussi du savoir-faire historique des Champenois d'avoir su sélectionner voilà et pour terminer je voudrais dire que en sortant aussi un petit peu du cadre de la Champagne que la Champagne est vous le savez probablement une des on va dire 15 régions placées UNESCO au niveau mondial et donc cette valeur patrimoniale associée effectivement aux vignobles que l'on a souhaité intégrer dans la notion officielle de terroir de l'UNESCO de l'OIV pardon et bien ça fait partie maintenant d'un patrimoine mondial et beaucoup de régions d'ailleurs voudraient avoir cette reconnaissance et je pense que c'est important que les professionnels au-delà de la vision de production des vins et cet aspect en tête par rapport au devenir et l'intérêt de leur région merci de votre attention Merci beaucoup Joël Nous allons faire un petit tour auprès de nos deux dessinatrices qui vont nous raconter un peu plus là où elles en sont dans leur dessin Alors on a les derniers rayons de soleil on a une très très belle lumière Ariane Alors c'est vrai que là le soleil est ressorti c'est assez intéressant ça met en lumière des choses qu'on n'avait pas forcément vu avant de décrypter un dessin comme ça un dessin du paysage ça permet d'expliquer un peu plus ce que c'est que cette notion du paysage qui est une notion un peu complexe parce que le paysage il existe pas par lui-même il existe que par l'observateur qui le regarde et qui le comprend qui en ressort un sens lié à son histoire à sa culture à sa formation aussi donc ça permet d'expliquer qu'un paysage comme ça si on demandait à 10 photographes de le prendre en photo la photo serait pas la même mais si on demandait à 10 dessinateurs l'interprétation est encore plus variée et on voit les couleurs je les fais ressortir les bleus dans le fond c'est peut-être pas des choses que vous voyez mais je les ressens comme ça et donc je les fais apparaître je les contraste encore plus pour que ça soit perçu par chacun moi maintenant je suis sur la partie couleur donc avec l'aquarelle là ça va permettre vraiment de bien faire ressortir justement les différents éléments qui composent le paysage ce qui est intéressant que la couleur c'est que là on peut gérer d'ailleurs voilà erreur des débutants on voit les différentes couleurs on voit aussi que la lumière a changé donc c'est aussi ça qui est intéressant déjà que la couleur et même au niveau de la forêt je viens de me rendre compte que l'automne arrivait parce qu'on a quelques petites couches de rangées donc c'est ça qui est intéressant après de montrer sur le croquis Merci à vous deux nous allons passer la parole à Bruno de Croque qui est spécialiste inventaire des monuments historiques qui va nous parler des cadoles donc là aujourd'hui nous sommes dans la Marne mais l'aube a aussi des cabanes qu'on appelle cadoles je vais vous faire part rapidement d'une étude menée pour la mission coteau maison et câble de champagne étude dont on vous l'a dit qui consiste à essayer de faire un bilan et d'inventorier de retrouver ce que l'on appelle les cadoles un bilan provisoire qui est présenté ici puisque l'étude a commencé seulement depuis quelque temps elle ne sera terminée que vers la fin de l'année elle est menée par moi-même Bruno de Croque et avec l'aide d'une architecte du patrimoine qui s'appelle Gabriella Guzman alors sur place, sur place, pour chaque cadoles nous remplissons une fiche d'inventaire réalisons des relevés voici un exemple de relevés par exemple un deuxième ainsi qu'une couverture photographique et géolocalisons précisément chaque site deux mots sur ces constructions le mot cadoles viendrait du latin catabulum qui désigne en fait une remise le terme est utilisé localement en Champagne du Sud mais aussi en Bourgogne du Sud, en Côte d'Or, dans le Beaujolais et il se décline avec des variantes assez variables par exemple on parle de Caborde Caborde en Bourgogne et Franche-Comté pour désigner le même type de construction mais une cadoles qu'est-ce que c'est ? il s'agit en fait d'une loge de vignes mais en pierre sèche et qui souvent se présente sous la forme d'un genre d'iglou pour simplifier avec les pierres de couverture du toit voûtées en dôme en encorbellement présentant une entrée souvent souvent basse pour protéger l'intérieur protéger l'intérieur des intempéries de la chaleur il s'agit donc d'un refuge en toute saison voici un détail de l'appareillage intérieur en pierre sèche en toute saison d'un lieu de repos mais aussi de stockage du petit matériel celle que nous avons trouvée semble toute un détail du toit en encorbellement avec l'ouverture sommitale en haute en encorbellement celle que nous avons trouvée semble toute en relation avec le vignoble le vignoble ancien c'est à dire dans son expansion du 19e siècle bien supérieur à l'actuel ce que la suite de l'étude d'ailleurs devra vérifier où sont situées les cadoles voici une carte de géocalisation assez générale vous avez la ville de droit en haut à gauche les limites départementales vous voyez qu'on est en limite dans le département de l'Aube en limite avec la Côte d'Or avec la Bourdogne les cadoles se trouvent dans une aire géographique très localisée en Champagne du Sud-Est dans le département de l'Aube dans la Côte des Bars elles sont en fait concentrées sur les territoires des communes d'Éricet de Courteron, de Giers-sur-Seine mais aussi dans une moindre mesure d'Essoy, Neuville-sur-Seine, Selle-sur-Ours et Bagneux-la-Fosse la majorité des sites se trouvent sur la commune d'Éricet et dans ses abords immédiats vous voyez l'Éricet est en bas à gauche dans une diagonale qui va du bourg d'Éricet jusqu'à Essoy qui se trouvent à l'autre extrémité en diagonale l'étude en cours a commencé d'esquisser la diversité des situations diversité des formes déjà la forme majoritaire est celle qui est présentée sur la photographie en forme de dôme, de chapeau chinois plus ou moins pentu vous voyez avec parfois un emmottement en partie basse qui permet de maintenir les parties supérieures avec un dôme plus ou moins aplati quelques exemples disséminés sur le territoire certains notamment sur le territoire de Courteron présentent comme un larmier en bordure du toit et certains ont carrément un dôme très pentu faisant penser à un pain de sucre nous sommes là aussi sur le territoire de la commune de Courteron avec des dispositions originales comme ces ouvertures sur cette cadeau ici du territoire d'Éricet parfois des avant-cours devant l'entrée on peut appeler ça une avant-cours devant l'entrée permettant d'avoir un petit espace protégé de protéger encore davantage l'accès des intempéries et très souvent un confortement des parties basses faisant muret tout autour de la construction diversité également dans les formes intérieures car certaines sont carrément enfouies sous la terre et présentent exceptionnellement mais de temps à autre une qualité architecturale de disposition de construction qui est tout à fait remarquable comme vous voyez ici sur la photographie quelques cas particuliers une cadeau de plan extérieur carré l'intérieur est circulaire ici c'est la même avec des petites poutres qui tiennent les lauses du toit c'est donc pas une construction d'encore bellement dans ce cas-là diversité des localisations également les cadeaux encore pour certaines sont dans leur situation dans leur environnement immédiat naturel c'est à dire au milieu des vignes certaines sont en limite de forêt certaines se retrouvent aujourd'hui au milieu des champs cette évolution est tendue bien entendu à l'évolution du paysage et la plupart d'entre elles aujourd'hui sont au beau milieu des bois les bois ayant gagné sur les vignes depuis de nombreuses années maintenant voici quelques exemples diversité des équipements également certaines cadeaux comportaient une porte de fermeture vous voyez ici la charnière qui subsiste et exceptionnellement les portes sont conservées avec serrure qui montre bien qu'on y stockait aussi du matériel qu'on essayait de mettre à l'abri non seulement des intempéries mais aussi des vols éventuels certaines présentent des cheminées en voici une qui est ménagée à l'intérieur dans l'épaisseur du mur avec le conduit qui permet d'évacuer la fumée directement vers l'extérieur très souvent on trouve également des niches qui devaient servir à poser les objets il faut savoir bien entendu que l'intérieur est extrêmement rustique le sol est en terre battue et il vaut mieux avoir ce genre de construction pour pouvoir disposer les objets un peu auxquels on tient particulièrement et en complément on trouve souvent en partie basse ce qui a l'aspect d'une niche mais qui en fait est plutôt un genre de réfrigérateur à l'ancienne c'est à dire un trou qui est percé en partie basse plus fraîche et souvent ce trou est plus profond et qui permettait de conserver probablement les aliments à une fraîcheur acceptable la diversité a été rencontrée également au niveau des états de conservation les cadoles qui sont dans les forêts sont très souvent complètement emmoussés comme vous le voyez ici mousse qui d'ailleurs tente aussi à préserver la cohérence la cohésion extérieure des pierres sèches pas forcément une mauvaise chose certaines cadoles sont dans un état assez instable comme vous voyez ici avec des trous dans l'appareillage et des linteaux, les linteaux de portes parfois en très mauvais état qui rendent l'ensemble assez instable et parfois même assez dangereux jusqu'à perdre totalement l'encorbellement c'est le cas ici jusqu'à un éventrement progressif de leur architecture et certaines n'existent plus qu'à l'état de vestige comme c'est le cas ici il faut être un peu initié pour deviner qu'il s'agit là en fait d'une cadale abandonnée ce qu'il en reste au fond des bois voilà pour cette présentation très rapide il faut je tenais à s'y aller tout de même que ces éléments insignes du patrimoine viticole champenois doivent souvent leur conservation à des initiatives locales et des individualités qui les entretiennent, les préservent voire en remontent certaines initiatives que je crois il faut absolument saluer ici voilà je vous remercie également pour votre attention Élise est donc directrice des universités d'été architecture et champagne qui sont portés par Chalon en Champagne à Glow et elle va nous parler de la loge contemporaine ou comment le patrimoine devient processus de création collectif Élise Bonsoir à toutes vous voyez moi aussi je suis jaune parce qu'on est dans le noir aussi au bureau donc moi je vais rebondir sur tout ce qui a été dit par mes précédents intervenants puisque s'il y a beaucoup de loges qui ont disparu il y en a aussi 18 qui ont été construites depuis les 3 dernières années dans le cadre des universités d'été architecture et champagne donc porté par Chalon à Glow je vais vous rappeler en quelques mots en quoi consiste ces universités d'été ce sont des universités qui durent 12 jours pendant lequel des architectes du monde entier viennent construire des loges donc en fait ça se déroule d'une façon très précise et très organisée le premier jour nous les emmenons sur les parcelles des vignerons qui ont eux-mêmes candidaté pour avoir une loge ensuite pendant deux jours ils font une esquisse ils dessinent ces loges nous les présentons au vigneron nous achetons les matériaux et ensuite en quelques jours ils les construisent dans un atelier que Chalon a acheté à ses défaits et le dernier jour nous les emmenons sur site donc tout comme les premières loges qui ont été construites nous avons un cahier des charges qui nous est donné par un moyen c'est à dire que nos loges elles ne sont pas au milieu des vignes elles sont en général à l'orée des vignes parce qu'il faut les acheminer jusque là et ce serait trop compliqué de les porter à bras comme ça entre les grandes vignes et ensuite elles sont aussi démontables et remontables sur des formats qui tiennent sur des véhicules qui appartiennent à chaque viticulteur et nous avons gardé en fait tous les marqueurs des vignes comme ça a été évoqué juste ici donc en fait l'idée c'est qu'elles soient toujours des totems, des signes dans le paysage pour se retrouver donc en fait on étudie aussi le paysage on recherche un peu quels symboles on a envie d'amener comment on peut faire quelque chose de remarquable et elles sont aussi vraiment elles représentent aussi cette nouvelle vision de la profession qui est d'amener comme l'ont dit les autres tout à l'heure les zones touristes jusqu'aux vignes et donc en fait elles sont adaptées pour pouvoir réguster du vin ou encore faire d'autres activités en tout cas elles sont vraiment dans l'air du temps on taille un petit peu au fur et à mesure des éditions de ces soufflets mais vous allez voir, là je ne vais pas vous montrer les 18 qui sont donc réparties sur le territoire mais qu'en fin de compte il y a une source d'inspiration qui est infinie et aucune d'entre elles ne se ressemble donc vous voyez en fait nous récupérons des vignerons et d'autres personnes des matériaux dont ils ne veulent plus donc là vous voyez des caisses à vendanges, des planches, des planchers, des structures, des matériaux qu'on récupère et qu'on réutilise donc en fait c'est, on a une vraie démarche écologique dans ces universités à utiliser en réemploi des matériaux vraiment locaux et toutes les loges pour la pite à l'aigle sont fondées sur des poteaux en châtaigniers mais quand on dit ça, c'est quand même des loges qui sans être complètement éphémères ne font pas rester des dizaines d'années parce qu'elles sont en voie la plupart du temps pour qu'évidemment il n'y ait pas de trou de béton dans les vignes au fur et à mesure qu'elles disparaîtraient donc là je vous ai choisi cette loge qui est une table donc les loges que nous produisons en plus de répondre au cahier des charges des vignerons qui nous les commandent sont toujours en limite du domaine public, donc ouvertes à tous en fait elles sont très, par exemple cette table elle est très utilisée le week-end pour des pique-niques, pour des groupes donc voilà, un nouvel usage au milieu des vignes celle-ci est très originale aussi, mais elle répond à la demande des gravités donc comme on le disait tout à l'heure, il n'y a plus besoin de maintenant des camionnettes il n'y a plus besoin de stocker des outils, mais en cas d'inverse, ou de grand soleil, il est toujours utile de s'habiller oui, celle-ci c'est une loge totem, donc elle a été, elle s'appelle le totem elle a été conçue vraiment pour être vue de loin et pour marquer le territoire et vous voyez, vous pouvez reconnaître les caisses à vendanges donc en fait elles sont très marquées par le champagne, de toute façon par les matériaux choisis et donc toutes ont un rôle convivial qui est toujours bienvenu pour déguster du champagne donc voilà d'autres exemples, vous voyez qu'elles sont toujours, qu'elles qualifient le territoire aux alentours ici, vous pouvez reconnaître les morceaux de tonneaux donc c'est une forme de design qui ressort les architectes, les étudiants en architecture sont vraiment vraiment de fantaisie et prêts à, toujours prêts à réinventer cette loge puisqu'ils viennent souvent de loin et qu'ils ne connaissent pas le territoire donc ils en font une nouvelle lecture très différente d'une année sur l'autre voilà à l'intérieur, vous voyez que c'est toujours, c'est toujours très simple, très frugal mais confortable pour s'y installer, pique-miquer, déguster du champagne après il y en a d'autres qui sont massés sur des typologies plus classiques qui réinventent la loge tout en conservant les géométries à laquelle on est le plus habitués après pour vous montrer, j'ai choisi cette image pour vous montrer vraiment la diversité des possibilités là, c'est un vigneron qui nous a dit voilà, moi j'ai dansé une cuve c'est tout ce que je vous donne avec un peu de voix donc vous voyez les étudiants ont fait une forme de salon comme ça installé au milieu des vignes donc on peut s'approprier une camion, des tables, une lecture en fait c'est vraiment une façon très contemporaine et fantaisiste de s'installer dans les vignes et de réutiliser les matériaux donc c'est vrai qu'on s'éloigne de la loge mais on reste quand même dans le calendrier de départ voilà, ça c'en est une autre qui sert de chambre d'hôte donc voilà, ce vigneron offre à ses clients l'opportunité de dormir au milieu des vignes voilà, encore une autre réinterprétation celle-ci c'est une balançoire donc vous voyez, je voulais terminer sur cette image parce que je trouve qu'elle montre que la fantaisie est infinie et que ces vignes vont pouvoir continuer d'arriver sur le territoire et de marquer et mettre en valeur infiniment les vignes sur Benoît voilà Benoît, je vous rends la main bonne soirée à tous merci beaucoup Élise comme vous avez pu le voir, le soleil est passé sous la forêt donc je vais redonner la parole à nos deux dessinatrices qui sont en train de finir à la lueur du ciel leur croquis Marianne je pense qu'on touche à la fin d'ailleurs il y a un moment où il faut s'arrêter pour ne pas surcharger non plus le dessin ce qu'on voit, ce qui ressort bien, c'est que les deux composants majeurs du paysage sont les éléments bâtis qui sont plutôt représentés dans les ocres donc tout le village qui est là niché dans le creux au pied du poteau viticole et le paysage agricole et viticole avec des beiges et des verres et puis tout cet enchevêtrement de parcelles viticoles avec des vignes qui qui sont très morcelées avec des lignes de composition de perspectives qui vont dans toute naissance tout un patchwork en fait qui compose ce paysage qui est très riche assez complexe finalement à dessiner c'est ce qu'on voit dans le dessin Margot tu en es où ? tu as encore besoin d'une demi-heure ? ça va être compliqué avec le soleil non ça y est c'est fini je pense que comme dit Ariane à un moment donné il faut s'arrêter donc voilà le résultat avec des verres beaucoup plus foncés des notes un peu orangées pour voir la forêt changer de saison un verre un peu plus citronné on va dire pour toute la partie vignoble et puis après le village avec ses toits ses toits à la fois un peu rouges, ocres pour revenir après sur ce vignoble qui remonte vers nous merci beaucoup Margot merci